C.S.T. un événement incontournable du petit écran, un festival dont les stars de la télévision profitent chaque année. A Monte-Carlo, tout le monde s'était mis sur son 31 pour poser devant les photographes à l'occasion de l'édition 2022. Et parmi celles qui ont brillé, C.S.T. Adriana Carambe qui a attiré tous les regards, Magnifique Nayade, la mannequin, animatrice et comédienne de 51 ans avait choisi une robe noire, dont la jupe brillante et fendue a électrisé tous les photographes. Autre beauté du tapis rouge, Lola Marois, en robe fendue et brillante, était venue en célibataire, laissant son mari Jean-Marie s'occuper de leur jumeau Jules et Bella. Mais elle n'a pas manqué de poser avec ses collègues de plus belle la vie, Elodie Varley, Simon Erlacher et Brian Trezorat. Actrice reconnue, Odile Louis-Main était également présente dans une robe noire imposante, les cheveux lâchés. Et particulièrement long. Dans les autres personnalités françaises, on a pu apercevoir le YouTuber Just Riad, non loin de ses amis et collègues Michou et Inox Tag, ainsi que la magnifique actrice Joséphine Jobert. Joey Starr, dans un look particulier avec son costume short, a posé avec le gagnant de la révélation du festival, Théo Christine. Grégory Fitoussi, qui lance peu à peu sa carrière américaine, a quant à lui été rapide devant les photographes, tout comme ses collègues Julien Boisely et Hugo Becker. Frédéric Bourali a représenté la série scène de ménage, dans laquelle il joue le rôle de José depuis 10 ans, et semblait très heureux d'être sur le tapis rouge tout comme le jeune Théo Curin, sportif handicapé et acteur dans le téléfilm Andy Gang sur TF1 avec Alessandra Sublet. Et qui a dû être très heureux d'y croiser de nombreuses stars internationales, dont J.N. Seymour, sublime dans une robe rose. L'ancienne Dr. Quinn, femme médecin, également James Bond Girl, n'a pas pris une ride et a exposé sa silhouette de rêve à 71 ans. Sur le tapis rouge, les partenaires de la série Good Doctor, Paige Sparra et Hill Harper ont posé ensemble, tout comme Stephanie Kramer, qui jouait dans Rick Hunter et sa fille Lily Richards, 28 ans. Enfin, Matthew Fox, Lost, et Johan Froga, d'Anton Abbé, se sont croisés, tout comme Camry Manheim, Ghost Whisperer, ou encore Thalney Novelan, Roswell, et Melissa Ordway, les feux de l'amour. Plus insolites, les princesses Maria Chiara et Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles ont fait le show sur le tapis rouge. Désormais jeunes adultes, les deux magnifiques jeunes filles avaient fait le buzz lors de leur apparition dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », il y a quelques années, où elles avaient amusé par leur décalage avec la jeunesse d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada